Pour étudier le cerveau, les chercheurs et médecins emploient des appareils d'imagerie par résonance magnétique, les IRM. Ce type d'imageur utilise les propriétés des champs magnétiques générés à l'aide d'électro-aimants très puissants. Plus ces champs sont intenses, plus la résolution des images obtenues par l'IRM est bonne. Si on regarde une zone précise du cerveau, comme ici l'hippocampe, zone impliquée dans la mémoire, les IRM de 1,5 à 3 Tesla, les plus communément utilisés, permettent d'obtenir des images d'une résolution de l'ordre du millimètre. Aujourd'hui, les IRM les plus puissants destinés à l'homme ont un champ magnétique de 7 Tesla, dont la résolution est trois fois plus élevée. Le défi du projet ISOLT est d'obtenir une résolution dix fois supérieure encore, une résolution de l'ordre d'un dixième de millimètre. Pour cela, les ingénieurs-chercheurs du CEA ont mis au point un aimant supraconducteur capable de générer un champ de 11,7 Tesla, soit plus de 200 000 fois le champ magnétique terrestre. L'IRM dans lequel est installé cet aimant atteint des dimensions hors normes, 5 mètres de long sur 5 mètres de diamètre pour 132 tonnes. Le projet ISOLT est basé sur la réalisation d'un aimant supraconducteur qui a besoin pour fonctionner d'être refroidi à l'hélium liquide à une température de moins 271 degrés Celsius. La conception de cette bobine a nécessité l'utilisation d'un câble supraconducteur en alliage de niobium titane. Ces enroulements sont organisés par un système d'empilage de galettes. Le système de double bobinage permet d'assurer une circulation du courant tout au long de la bobine, soit 182 km de câbles. Il génère ainsi un très haut champ magnétique. Les effets d'un champ magnétique aussi intense se manifestent dans un très grand espace autour de l'aimant. Ils peuvent notamment perturber les appareils électroniques. C'est pourquoi les chercheurs du CEA ont mis au point des aimants de blindage créant un second champ magnétique qui va confiner et renforcer le champ magnétique de la bobine principale. Deux éléments complètent cette installation. L'antenne, disposée autour de la tête, qui récupère les signaux qui permettront de construire les images du cerveau. Et les gradients qui sont des bobines produisant de petits champs magnétiques locaux qui permettent de localiser les signaux et de générer les images. L'IRM à 11,7 Tesla du projet Iseult est un des instruments de Neurospin, infrastructure de recherche sur le cerveau du CEA Paris-Saclay. Il réunit dans un même lieu des physiciens spécialistes des outils d'imagerie et des neuroscientifiques. L'IRM à 11,7 Tesla du projet de recherche sur le cerveau du CEA Paris-Saclay.